De Fourcom, vidéo, audio, web, event. Ce mardi 21 août à midi, les Chambériens étaient invités à venir saluer les handballeurs du CSH, médaillé à Londres, Guillaume et Bertrand Gilles, double champion olympique de retour dans l'équipe chambérienne, et Damir Bikanic, médaillé de bronze avec la Croatie. Un grand moment de plaisir et d'émotion avant de reprendre la saison pour le Chambéry-Savoie Handball. Alors, il y a quelques mois, je crois qu'on aurait été évidemment des experts, en tout cas on aurait été très costauds, certes à dire même, nous nous aurions été par jour, de prévoir ce retour pour répondre à Andorre, avec un deuxième titre olympique préservé, ce qui est très rare, et évidemment, on ne sait plus qu'il faut donner à l'équipe de France qu'aujourd'hui, c'est 2012, peut-être que vous avez bien dit vrai, et nous espèrent que c'est son lieu, qui va préserver ce titre pour chambéry. Quel que soit le nom, c'est le palmarès qui reste attaché à ses études, 2 meilleurs d'alcool pour ses petits de jour, et 3 titres majeurs de l'Afrique mondiale, européenne, en tout seul d'un viage, quand on peut vraiment souligner ce palmarès et son monde. On savait qu'on était très heureux de recevoir cette année ce palmarès comme des marins des autres engins, aujourd'hui dans ce moment on est heureux, on est fiers de les avoir parmi nous, ils sont rentrés à la maison, et entre moments où ils sont partis, et puis les moments où ils reviennent, on parlait des monnaies olympiques, nous avons les deux trompés olympiques, le chapeau les garçons, et on est très fiers d'autant tout ce que vous avez réalisé. On est également très fiers parce qu'il y a un autre jeune joueur, parce qu'il est jeune d'année, encore, qui nous a rendé une médaille avec la Croatie, et on est très contents pour toi parce qu'on a même vu ce que vous avez des années vraiment progressées, on sait que la marge de progression est énorme, et ton entraîneur qui est pas là, c'est certainement très convaincu de ça. Les deux trangins, je pense que c'est certainement, ils ont deux médailles olympiques, deux titres en or olympiques, je pense que ce serait le dernier, parce qu'ils seront en faire un troisième. Je pense qu'il y a plein d'autres médailles, avec nos douleurs, je ne suis pas forcément là, parce que ça veut dire que la France, c'est la cul, mais en tout cas, comme médaille, l'argent, le bronze, au prochain jour, dans la mienne. Bonjour à tous, je suis très heureux que je suis là devant vous, je suis aussi très fier que je suis là avec Gino et Bobo, et voilà, j'espère qu'à la fin de saison, on va faire la même chose avec l'équipe de Chambéry, on va faire la même célébration comme aujourd'hui. C'est la fierté d'être célébré en tant que vainqueur de médaille d'or olympique, c'est une vraie fierté et c'est un vrai plaisir d'être là et de pouvoir partager ça avec les gens. Après les Anglais et les Parisiens, voici les Chambériens, toujours des dédicaces, ça fait plaisir ? Surtout ce qui fait plaisir, c'est d'avoir l'impression d'en donner. C'est pas de signer des autographes qui en soi fait plaisir. De voir dans les yeux des gens que tu peux créer quelque chose avec juste un petit griffonnage, oui ça c'est beaucoup sympa. Merci. 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 C'est toi le médaillé en fait ? Non, non, non. Tu fais des autographes ? Moi j'ai des médailles en chocolat à la maison. Ça viendra un jour, tu verras. Bon Lolo ! T'as eu une médaille ? Non, en chocolat moi je l'ai eu la médaille. Encore le président n'a pas voulu que je la mange parce que vu qu'on est en pleine préparation, ça va être difficile. Belle cérémonie quand même. Ouais, je crois que c'était important de marquer le coup par rapport à ces joueurs qui ont été médaillés. Ça leur fait toujours plaisir, ça fait plaisir aux gens parce que ça leur permet un peu de les côtoyer. Et puis, non, c'est rendre un petit peu hommage à tout le travail accompli. Est-ce que t'as eu ta médaille ? Non parce que moi j'en ai pas le droit moi, c'est juste. Mais je suis, j'en ai pas médaille mais je suis très heureux par procuration parce que les médailles d'or des deux frangins et puis du petit dernier de Damir, c'est un vrai bonheur. Je crois que tous les trois la méritaient bien et c'est indirectement une récompense pour le club. Alors dans les salons de la mairie, avec le public bien sûr sur la place, ça fait chaud au cœur. La saison démarre plein pot là. Avec la température aussi qui aide bien à nous tenir. La saison va bien démarrer j'espère. Voilà, on est encore en pleine préparation. Dans 15 jours, 3 semaines maintenant, trophée des champions. Et puis feu, ça va bientôt compter pour être sérieux. Et je crois qu'avec notre recrutement et le recrutement global dans le championnat, sans parler de celui de Paris, je pense que tous les amoureux du sport en général, et les deux handballes en particulier, vont vivre une belle saison. Trois médaillés rien que pour toi ? Oui, ça va faire du bien l'équipe. C'est une belle récompense pour l'équipe et j'espère que l'équipe sera au niveau de ses médailles d'or et de ses médailles de bronze. De Fourcom, vidéo, audio, web, event.